Les pensées d'Ymen, chapitre 2, 2030 17 avril 2030, 14h14, 14, rue de la Marie-Blanche, Harris-Orangis Les inégalités ont augmenté dans le monde entier, seuls les riches ont encore le privilège de voyager. Harris-Orangis, des affiches municipales passent le message suivant « Restez chez vous, ne sortez pas ! » Le fleuriste de la N7, le tabac et chez Billa, la boulangerie, l'atelier du pain, le café Joey avec ses murs beiges pâles. Tous les petits commerces du quartier ont fermé. Les grandes enseignes proposent uniquement un service de drive. Les commandes en ligne explosent. Les lieux de loisirs ferment leurs portes. Ymen est dans sa chambre. Elle entend ses parents de l'autre côté de la maison se disputer, des portes qui claquent, des cris, des vases qui se brisent. Leur épicerie a fermé ses portes il y a un an maintenant. À la maison, l'argent ne rentre plus dans les caisses, les placards sont vides, il n'y a plus de quoi manger. À sa fenêtre, Ymen s'imagine jouer dans la rue avec des amis, comme dans les films. Elle s'imagine jouer à la marrelle avec sa longue robe à fleurs roses. Ses copines jouent à la corde à sauter à quelques mètres d'aile. Elle s'imagine partir avec ses amis sur le dos de licorne. Dehors, le ciel est bleu, il n'y a aucun nuage. Dans la maison d'en face, un petit garçon regarde lui aussi à sa fenêtre. Il remarque Ymen et lui fait un geste de la main. Elle lui rend son geste, accompagné d'un sourire chaleureux. Il lui sourit en retour. Il lui fait signe d'attendre. Cinq minutes plus tard, il revient et lance un caillou à Ymen. Un bracelet est accroché au caillou. Elle le prend et le met à son poignet. Ymen pense. L'amitié, c'est admirer un bracelet à son poignet.